Salut les bricolos ! Bonne année à tous ! Je suis désolé, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, mais j'ai été très pris sur d'autres projets. On en parlera peut-être un de ces quatre. Je vais essayer de reprendre le rythme petit à petit, en commençant par cette vidéo, où on va faire un chevêtre autour du conduit de cheminée. Je ne peux pas installer les solives de la même façon de ce côté-là de la pièce que de celui-ci à cause du conduit de cheminée qui m'oblige à construire un chevêtre. Oui, je ne peux pas maçonner les solives dans le conduit de cheminée. De ce côté-là, c'est simple. Je cale la première solive le long du mur, ce qui détermine la position de toutes les autres, modulo le cas particulier de la seconde solive que je vous avais expliqué dans cette vidéo. Par contre, de ce côté-là, c'est plus compliqué. Vous vous doutez bien que le conduit de cheminée ne se trouve pas pile à 50 cm du mur extérieur, et que la largeur de celui-ci n'est pas non plus un multiple de 50. Il a donc fallu que je décide où positionner mes solives afin de respecter le plus possible mes entraxes de 50 cm. Après de multiples réflexions, j'ai décidé de prendre cette solive comme référence, et de poser toutes les solives dans ce sens-là et dans celui-là à 50 cm d'entraxe en partant de celle-ci. En faisant ça, le seul endroit où je n'ai pas un entraxe de 50, c'est ici, le long du mur. Je vais avoir soit un entraxe plus grand, soit plus petit, si je décide de mettre une solive supplémentaire. Là, je suis en train d'installer les sabots de toutes les solives qui vont faire le chevêtre. Pour avoir la taille exacte du chevêtre, pour tomber sur un truc juste par rapport à mon entraxe de 50, je commence par cette solive qui est au centre de la pièce et qui est pile à gauche de mon conduit de cheminée. J'installe des solives tous les 50 jusqu'à arriver à l'autre côté du conduit de cheminée, et là, ensuite, je réinstalle la solive qui va être le deuxième support du chevêtre. Une fois qu'on a calé les sabots, après le but, c'est de maçonner le mur pour qu'on arrive pile à fleur, au bon niveau, pour poser la solive. Donc là, on voit que le laser arrive pile au bas du sabot. Et si on regarde comment ça fait de l'autre côté, dans le mur, donc là, j'ai remasonné, et normalement, là, vous voyez, il y a une petite tomette qui est vraiment posée à fleur, ce qui me permettra de poser la solive dessus, en fait, et je serai exactement parfaitement droit par rapport à l'autre côté. Une fois qu'on a fait tout ça, on maçonne dans le mur les deux solives qui vont servir de support au chevêtre. Ça y est, on va enfin pouvoir construire le chevêtre lui-même. On monte toutes les solives dont on va avoir besoin. On mesure la distance entre les deux solives qu'on a installées et on découpe une nouvelle solive à la bonne dimension. Ça va être le support du chevêtre. On positionne ce support de chevêtre à 5 cm du conduit de cheminée pour pouvoir mettre de l'isola. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à découper les solives intermédiaires aux bonnes dimensions et à les installer. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, notre chevêtre est terminé ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, le partage, les commentaires, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous connaissez le truc. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés récemment malgré le fait que je ne postais pas trop de vidéos. Et puis merci aussi à tous ceux qui sont restés abonnés malgré le fait que je ne postais pas trop de vidéos. Comme je vous disais au début de cette vidéo, je vais essayer d'être plus régulier, surtout que j'ai plein de trucs à vous montrer, énormément de choses que j'ai filmé l'année dernière et que je n'ai pas eu le temps de monter. Je vais essayer d'être plus régulier. Je devrais avoir un petit peu plus de temps que ces derniers mois, mais quand même beaucoup moins que l'année dernière. Donc je vais essayer d'être à peu près régulier. Je pense qu'une vidéo par mois, ça devrait être faisable. Peut-être une vidéo tous les 15 jours, 3 semaines. Par contre, une vidéo toutes les semaines, ça c'est sûr que je n'y arriverai pas. Donc je vais faire de mon mieux. J'espère que ça vous ira comme ça. Et en tout cas, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501